benjamin steinman on a réussi à t'avoir ouais enfin en tout cas je suis heureux d'être là je tenais tout de même à être présent aujourd'hui c'est très très important pour moi d'être présent aujourd'hui mais écoute c'est c'est avec grand plaisir et on aurait été déçu que tu sois pas là à totalement totalement vu que ces derniers mois et j'allais même dire ces dernières années j'ai oeuvré avec l'union internationale des alsaciens justement pour monter le projet qu'on a monté récemment c'est à dire les projections du film voilà à travers les états unis et le canada à québec donc on s'est rencontrés non on s'est rencontrés à québec pour la toute dernière projection donc organisée donc c'était un stand-ish organisé par stéphane muller et c'était très bien puisque ça change des projections justement au public c'était un format différent mais j'ai bien aimé parce qu'à la fin tu l'as bien constaté à la fin tu y avais l'échange qui était beaucoup plus direct aussi il y avait moins de peur de prendre la parole aussi en public et du coup ça devenait très intime et on voilà on avait les échanges tu me racontais également les échanges que tu as vécu au sein de ta famille comme d'autres personnes et moi c'est l'important c'est qu'on puisse en parler en fait alors juste pour rappeler un petit peu benjamin toi tu as réalisé le film immemorial oui ça qui qui on en parlait ce matin de toute façon avec franck oui oui c'est ce qu'il ya qui a qui a participé aussi à la promotion de ton film et ce qu'on trouvait intéressant effectivement c'est ces liens qu'on arrive à créer ça internationale c'est ça entre le cas qui identifie des projets intéressants pour l'absence et à faire découvrir tous les alsaciens et il ya tout le monde finalement mais au démarrage aux alsaciens et après l'union internationale qui est un très un très un trait d'union tu le disais d'ailleurs dans le reportage qu'on a passé tout à l'heure que pour toi c'est c'est une sorte de tremplin totalement permet de faire une tournée comme ça mondiale ce qui est quand même assez assez sympathique pour un jeune réalisateur totalement totalement surtout que initialement ça restait un rêve tu sais de pouvoir projeter un film aussi local à travers à travers le monde je pense que c'est une idée où plein de gens me disent au début arrête tu es au piste arrête tu vas chercher un peu des idées un peu saugrenues et finalement l'ua a validé en fait cette donne là et justement a mis le local en avant un film monté par des jeunes d'un village d'où je pars et à l'entour qui ont eu vrai pendant des années pour monter un tel projet moi je trouve que c'est très noble et je leur dis un grand grand merci à tous alors tu voulais nous présenter quelqu'un oui en fait on est dans l'info total et ça me va très bien c'est à peu près bon dans notre planning on va se donner encore un simple formidable 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 écoute alors je me permets je souhaite te présenter margot canal viens margot bien alors margot canna qui connaît également par exemple renee vogel président de l'association de vienne et juste pour introduire très rapidement en fait margot porte le projet de hansel et gretel donc c'est un projet de long métrage que je réalise et elle porte merveilleusement bien je suis avec toute une équipe de professionnel et c'est une chanteuse d'eric une talentue chanteuse d'eric parmi nous je suis très honoré de faire ce travail avec c'est pas toi qu'on a vu l'année dernière à vienne et si c'est moi qui est monté avec et en fait ça a été très dommage parce que on avait prévu quelque chose de merveilleux à vienne qu'il vienne au théâtre de chengroun où je chantais justement la sorcière cette fois-ci de hansel et gretel et de faire quelque chose comme ça avec l'uia et puis bon le covin tout simplement ça a été annulé mais il se trouve que c'est de nouveau d'actualité en décembre et donc on prépare des choses superbe avec l'uia de vienne ok génial bah rené de toute façon il lâche pas l'affaire non rené les formidables d'ailleurs c'est lui qui nous a mis en lien ce raisonnement voilà c'est quoi ce projet on ne s'allégrerait-elle qui en parle je t'en prie alors non je t'en prie margot pour ce projet on demande à benjamin non non mais je t'en prie margot présente c'est ton projet présente le oui oui c'est très simple en fait au départ on a créé une association avec d'autres jeunes chanteurs alsaciens chanteurs lyriques et on a créé donc l'association le rein lyrique qui est une association stress bourgeoise et notre premier projet on s'est dit allez on va taper fort on va viser la lune on va faire un film un film d'opéra donc enzel et gretel et pourquoi on a fait ça c'est parce que notre premier but à cette association c'est de susciter à nouveau l'intérêt des jeunes générations pour l'opéra puisque c'est malheureusement un art qui est un petit peu comme élitiste et que les salles sont désertées malheureusement et donc on s'est dit bon quelle salle n'est pas déserté le cinéma le cinéma ça marche bien donc on va faire un film après tous les comédies musicales ça marche très bien alors pourquoi pas l'opéra c'est la même chose et donc autre chose qui nous tenait à coeur c'est qu'on voulait que des jeunes locales ou en tout cas qui vivent en alsace et on voulait pouvoir montrer nos talents locaux et alors du coup c'est quoi votre collaboration alors pour prendre le relais en fait c'est par rapport à rené vaugel donc qui a fait le lien par rapport au premier film oui non totalement totalement d'ailleurs je salue et je remercie et j'en fais un grand salut aux membres et amis de vienne autriche et c'est vrai que rené m'a dit voilà il ya margot qui est un projet en main et bah moi j'étais toujours un passionné d'opéra également même si ça faisait un bouton avec kovid également que j'étais plus et je me suis dit comment aussi parler de la région mais différemment comment mettre aussi une autre histoire bien sûr que nous on a connu aussi ou même nos parents groupes parents ont connu on sait les grittels à travers les comptes de fin d'année qu'on lisait ou qu'on regardait aussi tu sais par là par le petit écran et on se dit pourquoi pas rendre justement et un peu donner de cette valeur là par rapport à cette toi tu as tu tu fais en sorte de ramener ensemble deux choses qui c'est ça c'est ça je veux pas utiliser le mot mais l'alsacien est plus à la mode dans certains dans certains milieux l'opéra n'est pas au niveau des jeunes et vous essayez de trouver un lien entre ces deux et puis aussi en fait de mettre en avant notre belle alzace notre belle région notre belle culture donc on est en costume alsacien pour l'allégretel dans des lieux vraiment extraordinaires comme le château du hokénitour que tout le monde connaît mais aussi la ferme de ringuel la ferme de marie qui est une magnifique ferme du 13e siècle donc voilà c'est aussi mettre en avant l'alsace notre culture nos talents à travers les lieux justement tu sais très des sites culturels et puis à travers les lieux à travers les costumes comme tu disais c'est une manière pour nous aussi de parler de notre héritage finalement à travers cet homme une autre tournée prévu c'est ça une autre tournée prévu mais en tout cas je le souhaite à alors là moi du tout non ça c'est à margot de le faire et je lui souhaite vraiment je lui souhaite je lui souhaite en tout cas et du coup tu vas chanter pendant alors de toute façon tout est déjà enregistré finalement avec un orchestre de jeunes du conservatoire de strasbourg donc tout est déjà ensemble on regarde un film on regarde le film et puis c'est un opéra finalement et on va voir c'est sûr que nous on veut faire quelque chose une tournée présenter le film au niveau international par le biais de l'UIA c'est sûr et à voir sous quel contexte est ce que c'est enzel et gretel qui y vont est ce que c'est la chef d'orchestre qui va aussi qui va est ce que la sorcière bien c'est bon je vais pas te faire le coup que rené avait fait je suis quand même très très tenté alors j'ai du côté des techniciens du son ils vont m'arracher la tête là ils vont ils vont je vais leur faire péter les micros là si je chante donc non tu nous fais pas un petit chanson peut-être un rapide passage en fait finalement le problème de intel c'est qu'il n'a aucun air il chante jamais tout seul enfin il chante tout seul mais il parle tout le temps à sa soeur mais je veux pas te mettre mal à l'aise c'est pas de me mettre mal à l'aise c'est que je n'ai pas quelque chose à proposer moi j'ai envie de dire c'est un petit venez voir le film voilà je chante très bien merci en tout cas merci à toi merci à toi moi ça me fait grand plaisir et je vous fais un tous un grand salut bonjour à tous les alsaciens du monde